... On en vient à cette initiative. Il va y soudain, le diagnostic énergétique de tout un quartier résidentiel de la ville. Il peut se faire grâce à un drone, une technologie fiable que GRDF emploie 3 à 4 fois dans l'année. Catherine Lacroix, Jean-Philippe Edzini. Je vous demande de patienter une petite minute de plus. On va vous faire même une image en direct sur cet écran. Décollage imminent pour une démonstration de la technologie du drone équipée d'une caméra thermographique. Il est chargé d'analyser les toits du quartier des Castors à Issouda. Les conditions météo sont idéales, pas de pluie, pas de vent. Et une température qui frôle les zéros degrés permettant de mettre en évidence les ruptures thermiques des habitations. L'opération se déroule en deux temps. On a une thermographie des façades que l'on fait de nuit à pied. Une thermographie extrêmement précise de la toiture. que l'on réalise par drone. Les vols sont programmés et donc on enchaîne les maisons. On a besoin de rester uniquement quelques secondes par maison. Les images enregistrées sur ordinateur seront ensuite analysées, habitation par habitation. Une restitution est prévue avec les principaux intéressés. Au mois de mars, on va inviter les habitants, les propriétaires des secteurs, des quartiers qui ont été survolés par le drone. On va les inviter avec nos partenaires que sont la DIL 36, l'agence départementale de l'information sur le logement, la mairie d'Issoudun bien évidemment qui est un partenaire, mais aussi les partenaires et les professionnels du bâtiment. Entièrement gratuite pour les habitants, cette opération s'inscrit dans la politique de l'entreprise visant à être un acteur innovant au service des règles environnementales qui préconise entre autres la diminution de la facture énergétique.